Hello tout le monde ! Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver pour un petit DIY. Donc c'est une tenture, c'est un objet de décoration et je trouve ça super sympa. Donc c'est parti ! Et donc pour ce DIY, il vous faudra un petit bâton. Mask in tape, washing tape, I don't know how to say that, so voilà. Un petit pompon de passementerie. Il y a un article sur le blog de Rose Carpet, comment faire ce petit pompon en barre d'infos, n'hésitez pas à aller cliquer. Du vernis, donc vous prenez la couleur de votre choix, moi j'ai pris du bleu clair, un peu vert d'eau, et un doré. Des étoiles de mer, des petits coquillages très très beaux. Et un pistolet à colle, que je n'ai pas dans les mains, et je dis un pistolet à colle, mais pas du tout, c'est de la laine. Je pense que je devrais me lancer dans la chanson. Et deux petites plumes. Donc on va prendre nos petits coquillages et coller du washing tape dessus. Et en fait, colorier la partie avec du vernis, enfin colorier, voilà, enfin bref, vous avez compris. Donc pourquoi on a pris du vernis ? En fait, c'est parce que ça sèche très très vite, et donc c'est plus facile, plus rapide, tout simplement. Voilà. Et donc maintenant, hop, sur ma petite étoile de mer, je fais des bouts en doré. Maintenant, je vais faire le bout des plumes. Hop, voilà, c'est fait. On prend un grand morceau de laine, et en fait, on va faire le petit arc, qui fait que ça va tenir au mieux. Vous voyez ? Des petits trous comme ça, là. Voilà. Allez. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait là ? Et donc maintenant, je vais enrouler le petit fil qui pendouille, tout autour, pour faire un nœud un peu plus stylé. Et voilà, on enroule tout autour. Ok, donc maintenant que j'ai fait mon petit faux nœud, je vais prendre mon pistolet à colle, et je vais coller, c'est assez chaud. Et je coupe les petits poils de cul qui dépassent. Et donc là, je vais faire exactement la même technique, avec cinq autres petits nœuds, pour accrocher mes petits coquillages. Donc maintenant que j'ai fait tous mes petits nœuds, je vais prendre ma petite étoile, je vais la mettre au milieu, parce que je trouve ça super beau. Donc je prends mon fil du milieu, et je vais l'entourer tout autour. Donc là, je vais mettre un point de colle. Hop. Et donc maintenant, que j'ai fait mon petit point de colle, je vais mettre mon pompou. Donc je fais un petit nœud. Allez, c'est parti. Mon kiki. Wow, je ne comprends rien. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah bah si, c'est bon. Et donc là, maintenant, je vais prendre mes petits coquillages. Vous savez, j'ai mis du vernis dessus. Et je vais mettre de la colle dedans. Hop, je mets le petit bout de laine, comme ça à l'intérieur, comme ça, la colle va bien sécher. Voilà, et je vais faire ça avec tous mes autres coquillages. Et donc voilà ce que ça donne. Là, il faut que je coupe les... Là, il faut que je coupe les pointes. Et je vais aller mettre mes petites plumes. Et donc bref, je vais mettre mes petites plumes. Et donc là, je vais mettre les plumes. Et donc là, je vais mettre mes petites plumes. En fait, on me traite sur ton escarpet. Et donc là, je vais mettre mes plumes en faisant des nœuds. C'est parti. Ah, j'en chiale là, par contre. Et voilà, j'ai terminé ma petite tenture. Je trouve ça vraiment trop, trop chou. C'est adorable. Je trouve ça vraiment trop, trop mignon. Ça me rappelle la Bretagne. Et j'adore la Bretagne. Vive la Bretagne. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à reproduire ça chez vous. Et à m'envoyer les photos, à me taguer sur les réseaux sociaux et tout. Je me ferai un plaisir de regarder tout ça. Et bref, je vous fais plein d'énormes bisous. Et à bientôt. Le DIY est terminé. Maintenant, vous pouvez sortir avec ces belles petites chutes. Oh là là, je suis très drôle. La suite du DIY, après avoir mis le masking tape, on va passer à la peinture. La peinture qui va se faire à l'éponge. Coupons cette éponge en deux. C'est trop agréable la poupée. Coupons cette éponge. Coupons cette éponge en deux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501